Hello my loves ! Mais putain j'ai du mal ! Hello my loves ! Hello my loves ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo qui me tient à coeur une vidéo donc mon dressing capsule minimaliste rangement Marie Kondo donc je m'explique, je suis absolument pas une experte en dressing capsule cela étant dit, ce que je sais c'est qu'en fait c'est un dressing minimaliste donc comme tu sais depuis que du coup je voyage en van effectivement t'es obligé de partir avec le minimum ce qui n'est évidemment pas évident au début je sais pas si tu te souviens mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant, depuis 2-3 ans même un peu plus à la base ma chambre était un dressing donc il a fallu que je fasse du tri et en rentrant du coup de mon road trip parce que je suis tombée enceinte du coup j'ai souhaité garder ce mode de vie que ce soit dans la déco dans tout ce qui est fashion, vêtements, etc. donc un dressing de capsule donc c'est un dressing en fait où tu privilégies la qualité à la quantité c'est un dressing composé de quelques pièces de vêtements alors évidemment il y en a qui vont te dire 26 pièces, 12 pièces, 20 pièces ça c'est vraiment le libre choix c'est toi qui décide moi j'ai pas calculé le nombre de pièces juste j'ai calculé ce dont j'avais réellement besoin et vraiment des gros coups de coeur comme cette robe notamment de chez Zara que j'adore ok moi j'adore tout ce qui est froufrou comme ça j'adore ça donc voilà c'est un dressing composé de couleurs c'est à dire que tu as tendance en général à acheter un peu tout et n'importe quoi ce qui est vrai des couleurs flashy enfin des couleurs qui n'ont rien à voir l'idée aussi c'est de pouvoir en fait établir un code couleur donc je vais t'expliquer comment et donc j'ai dit qualité à la quantité même si ouais même si bon j'ai quand même des pièces chinoises et puis là tu vois cette robe de chez Zara par exemple elle a été faite au Maroc j'en ai une autre qui a été faite en Thaïlande donc bon hein voilà qualité à la quantité bon à moins que tu achètes des pièces à je ne sais pas combien d'euros bon bon ça aussi c'est un détail ça c'est vraiment libre choix à toi en tout cas le plus qualitatif possible j'ai envie de te dire minimaliste code couleur et l'idée en fait c'est de pouvoir réaliser différentes tenues et tu verras que même par exemple c'est tout con mais si t'as un jean et que t'as 5 hauts ben ça te fait ça te fait déjà 5 tenues en fait donc voilà et puis tu te rendras compte également que même si t'as un dressing qui est méga plein et bien tu as toujours tendance à mettre la même chose donc voilà donc c'est parti pour la première partie de cette vidéo donc dans un premier temps je vais présenter du coup mon dressing donc les vêtements du coup suspendus ensuite je vais vous présenter du coup mes sacs et mes chaussures et du coup la façon dont je range du coup mes vêtements donc on commence tout de suite ici avec ce dressing ici donc mon code couleur est très simple j'imagine que sans surprise évidemment vous voyez bien que noir et doré donc dans un premier temps tu dois choisir entre du bleu marine ou du noir évidemment j'ai choisi du noir cela va de soi ensuite je choisis des couleurs neutres donc moi j'ai choisi du blanc et du beige d'accord et ensuite tu choisis du coup deux trois couleurs vives donc sans surprise du jaune du doré enfin bon c'est un peu c'est un peu après ça peut être des nuanciers en fait donc du jaune du moutarde et du camel évidemment ça va de soi et des motifs bon léopard sans surprise voilà donc on commence tout de suite ici donc comme tu peux le constater donc en fait j'ai trié par couleur donc dans un premier temps on a du blanc ici d'accord ensuite on a du beige ensuite on a du camel non alors je dis n'importe quoi d'ailleurs tout ça c'est du beige mais en fait c'est du nuancier c'est à dire qu'il y a des couleurs qui sont hyper claires et après ça en a du plus clair ou plus foncé ensuite on a du jaune donc ce gilet avec cette robe et ensuite du coup on a du camel voilà ensuite on a du coup des motifs comme tu peux le voir du jean des petits pois donc noirs et blanc donc ça va du coup dans les noirs et tout ça c'est du noir alors je ne vais pas tout te montrer parce que ce n'est pas très important mais ce que je veux dire c'est que je vais te montrer quelques pièces pour que tu puisses comprévoir ce que j'ai et d'ailleurs je vous dirai aussi où est-ce que j'ai acheté du coup les pièces qui me semblent pour moi intéressantes donc brièvement sans rentrer dans les détails j'ai acheté du coup quelques tops du coup chez Zara donc des débardeurs tu vois j'ai encore les étiquettes voilà des débardeurs blancs de chez Zara ça c'est pas Zara c'est un magasin chinois donc ici tu vois la dentelle alors ce qui est important aussi pour moi c'est un conseil que je vous donne c'est aussi de vachement diversifier les matières donc j'essaye de faire en sorte par exemple comme j'ai moins de vêtements d'avoir beaucoup plus de choix en matière donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de différences notamment là tu vois ce top là du coup il est tout simple de chez Zara t'as simplement en fait un décolleté c'est même pas de la dentelle mais tu vois un peu on va dire transparent et à côté de ça t'as un top qui n'a rien à voir qui est plié quoi et de la dentelle en dessous tu vois donc ça c'est important je trouve de différencier vraiment les matières de pas faire en sorte que ce soit à peu près les mêmes choses sinon ça sert à rien quoi selon moi donc voilà pour ça donc là t'as deux petits tops ici donc tu vois c'est un t-shirt tout simple basique de chez Zara donc voilà qui est en bas tu vois à partir du milieu du coup il est vachement il est vachement large un peu loose ici tu vois alors dans mon choix aussi d'achat c'est aussi un conseil que je vous donne j'essaie vraiment de réfléchir parce que c'est pas évident de faire un petit dressing j'ai vraiment essayé de réfléchir à ce que vraiment j'adore et moi ce que j'aime beaucoup du coup ce sont les matières satinées ce que j'aime énormément c'est les froufrous et du coup à partir de là bah du coup j'ai pu sans compter les couleurs et les matières aussi du coup à partir de là j'ai plus facilement fait réaliser du coup mon vide dressing en sachant que je précise que je l'ai réalisé j'avais 9 mois donc je n'ai absolument rien essayé avant évidemment parce que je ne rentrais pas dedans donc voilà donc tu vois acheté dans un magasin chinois donc c'est une espèce de croque top j'aime beaucoup aussi le croque top satiné blanc je l'adore derrière tu vois c'est vraiment les petits détails pour moi qui font vraiment la différence c'est le côté hyper classe ici tu vois tu as deux petits boutons voilà pour le fermer tout simplement voilà il est simple mais tu vois les petits détails comme ici tu vois les plis devant ici le fait que ce soit du coup élastique ce petit col ici enfin tu vois c'est vraiment les détails comme ça tu vois les boutons enfin tu vois c'est tout simple mais c'est des détails pour moi qui rendent vraiment le produit plus classe donc voilà ensuite ici donc on a un pull fluffy tout simple au niveau des pulls je me suis pas rachée j'en ai acheté deux trois ça suffit largement en même temps moi je mets jamais plus l'hiver enfin je m'en vis pas trop comme ça bon tu vois fluffy tout simple acheté dans un magasin chinois deuxième deuxième pull aussi ici donc beige et blanc tu vois donc un peu loose un peu tu vois qui va vachement bien avec une jupe un peu cintrée avec une jupe crayon avec un jean donc vraiment quand vous achetez aussi un vêtement un conseil que je vous donne essayez vraiment de vous projeter un maximum en voilà en vous le en le visualisant pardon porté avec voilà différents types de vêtements pour que vous puissiez voir un peu ce que ça peut donner donc voilà c'est vraiment d'acheter des pièces l'idée aussi c'est d'acheter des pièces qui vont avec tout évidemment donc voilà donc ce pull là tu vois pour te dire il était soldé dans le magasin chinois il m'a coûté 5 euros bon tu vois des fois tu fais vraiment de bonnes affaires quoi ensuite une robe plage détente que j'ai acheté à Berjka tu vois en dessous donc ça c'est récent donc c'est pour ça que je vous le dis parce que si jamais ça vous plaît du coup peut-être que vous pouvez retrouver les vêtements du coup dans les magasins en dessous tu vois donc tu as vraiment une robe qui protège du coup enfin qui cache en tout cas parce que sinon c'est transparent donc c'est attaché je précise attends ouais donc tu vois la robe elle est vraiment attachée ici à l'intérieur donc tu peux pas l'enlever tu peux l'enlever en coupant un petit truc mais bon voilà en tout cas sache que donc ça c'est une robe beige tu vois avec très simple avec un espèce de de liseré ici enfin des liseré noire là des coutures noires tu vois pareil elle est simple mais le fait d'avoir tu vois les détails comme ça des coutures noires et cette espèce de pli de pli aussi qu'on a sur la robe là du coup ça rajoute un petit quelque chose donc voilà pour ça ensuite c'est l'autre qui a beaucoup été aimé dans ma dernière vidéo là donc tu vois alors voilà c'est de ça dont je parlais donc c'est les matières donc ici tu vois tu as un petit bouton doré pour pouvoir le fermer à l'arrière et donc du coup voilà c'est un t-shirt un peu loose tout simplement et celui-là je l'achète dans un magasin chinois mais tu vois c'est un simili-cuir voilà tu vois c'est encore un détail mais je trouve ça fait classe la matière elle fait classe la manière dont le produit a été travaillé fait classe tu vois ici c'est légèrement bouffant au niveau des manches ici c'est plutôt bien travaillé aussi au niveau de l'élasticité ici les plis enfin tu vois voilà c'est j'ai dû le payer 20-25 euros tu vois mais voilà voilà c'est ce que je dis c'est que même si vous achetez un vêtement qui n'est pas très cher essayez vraiment de réfléchir aussi au côté un peu classe ensuite on a un body ici bah doré doré beige évidemment j'ai pas pu réciter ma foi donc pareil j'ai acheté dans un magasin chinois donc pareil et la matière velours tu vois les manches bouffies donc vraiment j'ai vraiment fait mes achats en fonction vraiment de ce que j'adore comme vêtement donc on a ici voilà les manches bouffantes moi j'adore ça la matière velours donc c'est ce que je dis vraiment de différencier un maximum les matières voilà pour ne pas que les produits se ressemblent donc ici on a un beau décolleté et voilà un petit bouton doré ici pour pouvoir fermer voilà pareil j'ai du payer 20-25 euros dans un magasin chinois donc voilà un petit osara que j'ai depuis longtemps donc c'est ce petit du coup débardeur croque top si ça me va encore si j'arrive à retrouver mon ventre plat bien entendu donc ça ça va mais quand bien même je retrouve pas mon ventre plat tu vois le croque top pour moi ça va vachement bien avec un jean et ça va vachement bien également avec une jupe taille crayon haute moi j'aime bien porter mes jupes taille crayon à la taille et du coup tu vois ça dépasse légèrement c'est cintré du coup jusqu'aux genoux et voilà c'est top donc voilà pour ça ensuite c'est une robe que j'ai acheté sur Vinted bon je sais pas si je la porterai mais en tout cas je l'ai gardée parce que voilà c'est pas trop mon style c'est pas trop mon style elle est déjà très longue mais bon peu importe tu vois elle est ouverte devant c'était pour faire des photos du coup enceinte donc l'avantage c'est à la taille unique donc je peux la réutiliser si jamais mais même l'été tu vois le soir avec des claquettes et tout enfin voilà tu vois elle est chill puis à la fois elle est quand même élégante tu vois donc voilà donc sur Vinted aussi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps je sais que c'est un style qui est vachement connu mais bon ça fait pas longtemps que je fais des achats dessus je t'ai payé 5 euros tu vois ce que je veux dire donc voilà la matière elle est vachement bien tu transpires pas trop dedans enfin voilà encore une fois c'est des détails tu vois donc toujours les plis ici elle est ouverte à l'avant tu vois c'est voilà c'est tout simple tout simplement quoi donc voilà pour ça ensuite ça j'ai acheté un marché alors putain il y a un marché à tous qui fracasse c'est un marché en fait qui est disponible tous les dimanches il y a plein plein de stands de roubeux machin et tout et en fait ils vendent beaucoup de vêtements chinois et alors méfiez-vous parce que moi j'ai retrouvé beaucoup de vêtements chines au marché qui coûtait quasiment le même prix des fois moins cher donc allez-y si vous avez un marché à côté de chez vous donc évidemment pas maintenant ça va de soi après le confinement vous risquez vraiment de tomber sur des perles donc si vous avez des marchés comme ça allez-y parce que moi je vais vous montrer des pièces que j'ai trouvées au marché donc je vais vous le dire donc ça ça m'a coûté 5 euros tu vois donc c'est un cardigan voilà c'est un cardigan tout simple mais pareil tu vois les détails les trous qui sont quand même un peu bien fait ce côté un peu loose la couleur aussi que je trouve très jolie voilà tu vois c'est tout simple mais j'ai payé 5 euros le truc donc voilà pour ça en dessous dans les jaunes cette robe que je trouve magnifique je ne sais pas si tu veux tu veux la voir en coton elle est disponible chez Zara il a vendé encore j'ai eu un coup de coeur j'avais qu'une envie c'était rentrer dedans c'est du S évidemment je ne rentrais pas dedans et ça fait partie de mes vêtements motivation lettre motive pour pouvoir maigrir retrouver mon poids pour pouvoir rentrer dedans donc là il me reste encore un peu dedans tu vois mais yata je rentre dedans donc voilà et je peux te garantir quand je suis rentrée chez moi du coup quand on est rentrée chez nous après l'accouchement je l'ai essayé genre 3-4 heures après je rentrerai toujours pas dedans donc tu vois comme quoi l'espoir fait vivre quoi mais ça c'est vraiment le genre de robe que j'adore et puis il y a les froufrous le décolleté la coupe au niveau des manches bouffantes c'est vraiment mon style elle n'est pas donnée enfin ça dépend de ton budget mais elle a 60 euros mais je l'adore donc voilà voilà n'hésite pas aussi sur vraiment des coups de coeur tu peux acheter aussi des coups de coeur un des fois tu peux aussi te lâcher je veux dire voilà donc voilà ensuite ce petit haut que vous avez déjà vu ça fait un petit moment que j'ai mais je l'ai quand même gardé je crois que c'est Jennifer voilà c'est un petit haut tout simple mais l'été il est vachement bien puis même l'hiver il est vachement bien il est très agréable à porter etc donc voilà ensuite j'ai acheté du coup ce pull au marché non je l'ai acheté dans mon magasin chinois aussi donc voilà pareil tu vois les manches à dentelle le petit décolleté donc couleur camel voilà encore une fois c'est des détails je trouve qui ont son importance donc voilà ensuite ça par contre je l'ai acheté au marché donc c'est une veste moi j'aime beaucoup ça vous le savez je porte énormément de veste longue j'aime beaucoup beaucoup ça pour moi c'est comme un espèce de de gilet à la fois de veste donc ça j'ai acheté au marché donc voilà tu vois tu as des poches ici donc elle fait matière un peu suédine voilà un peu velours suédine donc tu vois comme quoi suédine plutôt donc voilà ici tu as deux poches de chaque côté tu as une petite ceinture ici tu vois tu as les petits boutons sur les épaules donc pareil c'est des détails aussi qui ont son importance ici tu as le côté un peu loose que j'aime bien donc je ne sais plus comment je l'ai payé je crois que je l'ai payé 15 ou 20 euros donc voilà une robe que j'avais déjà ça c'est quoi c'est Zara ou Pinky une robe que j'avais déjà pareil hyper centrée à l'arrière elle est comme ça tu vois légèrement ouverte en bas pareil tu as les bandes noires très centrées celle-là par contre donc vraiment si tu n'as pas le ventre plat je ne sais pas trop tu vois enfin si je n'ai pas le ventre plat je ne sais pas trop après bon je dis ça mais hier j'avais une robe moulante donc voilà mais bon voilà tu vois donc très simple mais très efficace ici du coup on a deux motifs léopard donc un t-shirt qui m'a coûté 6 euros Zara très simple large aussi pareil avec une mini jupe une jupe crayon un jean c'est tu vois quand c'est pas trop comment t'habiller c'est vite fait et cette robe coup de coeur que je vous avais montré sur Instagram évidemment j'étais obligé de la prendre léopard je ne sais plus combien je l'ai payé mais pareil voilà j'adore tu vois donc forcément parce que c'est léopard donc voilà ensuite Aberska craquage craquage sur cette robe en jean j'y suis presque je vais rentrer dedans donc elle fait partie aussi de mes robes pour maigrir retrouver mon poids donc moi j'adore aussi tout ce qui est robe en jean mais attends ça dépend aussi de commencer mais tu vois ça me fait penser un peu à Lévis je me souviens quand j'étais jeune Lévis faisait sa carte no ta qui est les robes comme ça donc voilà vraiment coup de coeur pareil tu vois même délire tout ce que j'aime bouffant ici légèrement enfin des voiles enfin des volants quoi cintrés voilà les manches nickel celle-là je l'ai payée par contre il y a encore l'étiquette ouais 40 euros 36 euros pour être plus exact donc j'y suis presque je vais rentrer dedans par contre le seul hic ce que je regrette c'est que j'ai horreur des fermetures à l'arrière des mini fermetures à l'arrière où quand t'es tout seul en fait t'es là en fait j'ai la ferme coulure donc voilà c'est vraiment le seul hic que je regrette c'est vraiment des fermetures qu'ils auraient pu mettre à l'avant en fait surtout qu'elles se voient quasiment pas t'es là avec le bras frère comme si t'étais un spectre gadget c'est un peu compliqué donc voilà pour ça une robe encore jean mais c'est pas la même chose tu vois bien elle est jean et noire donc ça j'ai acheté du coup dans un magasin chinois donc pareil tu vois on dirait une chemise en fait elle est en forme de chemise et c'est une robe en fait tout simplement avec tu vois avec du coup la ceinture au milieu voilà donc c'est vraiment les détails ici voilà j'ai deux alors attends ouais j'ai deux t-shirts en fait à petits poils que j'avais acheté du coup en Corse ouais les deux je les ai acheté en Corse ouais donc voilà celui-là vous l'avez déjà vu un million de fois donc pareil toujours mon style je pense que maintenant vous avez compris les volants c'est marrant parce que je me rends compte maintenant mais je faisais même pas attention avant ici pareil alors ça c'est un croque top de chiine par contre que j'avais déjà montré quand j'avais fait mon rôle les voilà les petites manches bouffantes et derrière du coup les dos nus donc voilà pour ça ensuite du coup le même petit débardeur de chez Zara mais en noir cette fois-ci ici qu'est-ce qu'on a ça je l'avais acheté aussi en Corse ce petit oie dentelle donc pareil tu vois alors j'espère que je vais rentrer dedans parce que pour le coup déjà quand j'étais fine il était un peu c'était un peu short mais celui-là vraiment je le trouve magnifique pareil tu vois ici c'est vachement bouffant les détails à dentelle les petites enfin vraiment très classe je le trouve vraiment très classe ce petit enfin ce petit ce petit t-shirt ouais cette blouse pareil au niveau des blouses alors là j'y suis allée donc ça c'est un magasin chinois donc tu vois ici tu peux faire un nœud donc c'est une chemise noire mais satinée j'adore et là tu peux faire un gros joli nœud tu vois au niveau du cou il reste encore des étiquettes c'est normal pareil ici donc un autre modèle de t-shirt satiné tu vois avec le bas comme ça à partir de la taille où c'est un peu plus large un beau décolleté une ceinture voilà une chemise que j'ai depuis un moment déjà que j'aime beaucoup aussi voilà que je peux retrousser au niveau des manches avec les boutons dorés pareil quand elles sont longues comme ça je trouve ça vachement bien avec un short une jupe un pantalon enfin taille crayon moi j'aime bien en fait j'aime beaucoup le côté le haut en fait un peu large et le bas très serré cette jupe coup de cœur cette robe pardon coup de cœur de ouf magasin chinois coup de cœur de ouf mon gars sans hésitation évidemment je l'ai prise magnifique voilà magnifique stop magnifique stop j'ai pas besoin de voilà j'ai taillé une robe de chez Zara coup de cœur que j'ai acheté il n'y a pas longtemps celle-là je ne sais plus combien elle coûte mais elle n'est pas donnée elle doit être dans les 40-50 euros en fait c'est une robe qui fait blazer en fait c'est une robe blazer vous savez que les blazers c'est ma vie aussi pareil un peu plus large en bas et la coupe la coupe blazer quoi tout simplement donc voilà ensuite une robe de chez Berjka que je ne pense pas mettre parce que je la trouve méga serrée et le but c'est quand même de pouvoir respirer mais on verra bien mais voilà les manches bouffantes bon je la trouve pas extraordinaire en fait c'est surtout ça donc voilà donc celle-là je ne sais pas trop une robe coup de cœur de chez Berjka les gars donc ça c'est ma troisième robe led motive donc la première étant celle-là la deuxième étant celle en jean de chez Berjka et celle-là elle est voilà simili cuir manche bouffante comme d'habitude vous avez compris dans le principe et pareil la fermeture d'air donc merci parce que la fermeture est beaucoup plus grosse mais même principe quand tu es tout seul c'est un peu galère donc voilà une robe de chez Zara donc très simple c'est le même principe un peu que celle de chez Berjka où tu as en fait la robe en dessous qui ne se détache pas enfin tu peux couper mais voilà pareil tu peux couper mais bon voilà ça c'est vachement bien aussi pour l'été la maison la plage le soir enfin tu vois elle est hyper longue mais pareil tu vois les petits détails avec la robe transparente les petits carreaux enfin tu vois la coupe le décolleté voilà donc très simple mais efficace ça c'est une robe toute simple mais alors vraiment très simple tu sais les robes élastiques la taille unique avec deux poches bon ça c'est ça c'est indémodable c'est indémodable l'été voilà quand tu galères peut-être que tu es à la plage tu ne sais pas quoi mettre bon voilà ma veste chine que vous connaissez déjà mon blazer à cap que j'aime énormément et donc je ne peux pas me séparer et ce que j'avais acheté du coup au marché je voulais l'acheter du coup sur chine je cherchais en fait un blazer plus long ben voilà j'ai trouvé au marché tout simplement j'ai dû la payer 15 euros et voilà et moi j'adore les trucs blazer comme ça donc ouvertes sur les côtés deux poches ici et manches courtes et enfin dernière pièce du coup c'est un cardigan que j'ai acheté du coup au marché donc comme ça j'en ai un camel beige et un du coup noir avec des poches du coup une ceinture bon après c'est une matière qui attrape beaucoup la poussière les poils blouchards etc bon c'est un peu chiant ce niveau là mais voilà très agréable c'est plus hiver quand on va dire donc voilà pour cette première étape qui j'espère du coup vous aura aiguillé maintenant on va passer du coup aux chaussures et à mon rangement à la Marie Kondo et aux sacs à main évidemment bien alors passons maintenant aux sacs à main alors moi je suis une fan inconditionnelle des sacs à main et des chaussures ce fut un temps où j'avais à peu près 150 paires de chaussures sans te mentir aujourd'hui j'en ai beaucoup moins et les sacs c'est pareil dès que j'aurai un sac j'ai acheté automatiquement donc aujourd'hui en fait un conseil aussi que je vous donne c'est les indispensables selon vous comme au niveau des vêtements voilà les intemporels alors il y a des intemporels entre guillemets communs à tous mais j'estime aussi il y a des intemporels pour chacun d'entre nous tu vois pour moi il y a un intemporel qui sera pas forcément intemporel pour toi donc voilà donc on va commencer tout de suite par ce petit sac à main en fait quotidien que j'utilise tous les jours à la base c'est pas du tout ma couleur donc vraiment pas j'ai hésité avec un camel et à la base je voulais même un noir et doré sans te voilà mais un noir et doré peut-être que on verra parce que du coup j'en ai un noir et doré donc du coup voilà l'idée en fait c'est d'avoir un sac à main pour moi porter du coup poignet parce que voilà pour moi c'est pratique en fait de le porter comme ça en bandoulière également donc ça c'est possible un peu classe et qui passe avec tout et c'est à dire que si j'avais pris un camel du coup ben camel et camel ça fait un peu bizarre camel et jaune enfin tu vois c'est un peu bizarre donc cette couleur là elle passe vraiment avec tout je voulais un sac petit je voulais mettre du coup mon portefeuille et mes papiers donc ce qui est le cas j'ai quand même de la place pour enginer les vêtements et donc voilà et puis du coup j'ai un truc qui vraiment m'encombre pas du tout mais un truc quand même assez tendance un peu mode voilà ensuite ce sac à main que je vous ai montré aussi sur les réseaux sociaux mais comme celui-là d'ailleurs ben voilà je voulais en fait un sac donc pareil dans ma tête je savais ce que je voulais avant de faire mes achats donc je voulais un sac transparent et un sac ouais transparent voilà avec une pochette donc quand je suis allée à Primark et que je l'ai vue en fait j'ai pas hésité une seconde à l'acheter donc j'ai dû payer 10 euros je crois donc à l'intérieur t'as une pochette très simple il est à bandoulière mais tu peux aussi tenir du coup à la main en pochette et rentrer du coup la hanse du coup à l'intérieur tout simplement donc voilà ensuite ce que j'ai acheté chez Aliexpress c'est ce sac à main léopard voilà il est velours il est un peu petit comme tu peux le constater bandoulière également hop je sais pas si tu vas voir il y a une bandoulière à l'intérieur il se ferme tout simplement en le clipsant et pareil il est porté du coup poignet ce que j'aime moi je préfère porter mes sacs comme ça que les porter à l'épaule je trouve ça vraiment chiant et je trouve que c'est vachement vieillissant en fait tu vois genre à l'épaule ça fait un peu tu sais genre je sais pas je trouve ça un peu bon bon je trouve ça plus classe de porter un sac du coup au poignet qu'à l'épaule ensuite bon ce sac du coup camel donc très simple je me souviens plus j'ai acheté j'ai acheté chez Pinky ou un truc comme ça je sais plus voilà très simple mais au moins j'ai cette couleur là ce sac de chez New Look sans hésiter évidemment c'est une pochette moi j'adore les pochettes je sais pas si vous le savez mais moi j'adore les pochettes donc il est par contre il est vachement souple donc c'est une pochette que j'ai depuis longtemps et en fait l'idée c'est j'ai tendance à le porter moi comme ça tu vois de mettre du coup la putain la hanse bon bref ou poignet et de le tenir en fait comme ça tout simplement donc ça c'est une pochette vraiment que j'aime beaucoup donc tu vois on reste quand même dans mes couleurs marron camel beige etc et ensuite du coup ce sac là que j'aime énormément que j'ai acheté du coup en Corse pareil il est souple bandoulière mais je l'adore je trouve qu'il fait très oriental j'aime énormément je l'avais payé je crois à Carrefour je crois que j'avais acheté à Carrefour je crois donc pareil je l'adore donc on est toujours dans mes couleurs un gros sac parce que t'es obligé d'avoir un gros sac quand t'es à rendez-vous et que tu dois amener des papiers je sais pas quoi tout ça ça je l'ai acheté à Just Fab honnêtement le site c'est next mais bon bref voilà donc du plus clip tout simplement ici là voilà pour le fermer et après t'as juste à tourner donc noir et doré très simple basique je veux dire voilà à l'intérieur il a un effet un peu suédine et il a pas de poche il est vraiment très simple mais bon voilà si jamais effectivement je prends ce sac là et je le porte à l'épaule mais vraiment quand voilà quand j'ai vraiment des rendez-vous avec des papiers ensuite j'ai acheté ce petit sac chez Primark je sais pas pourquoi je l'ai acheté parce que je le trouve vraiment inutile je vous dis la vérité donc je pense pas l'utiliser voilà c'est une boîte en fait voilà inutile pour l'instant en tout cas je le trouve trop petit en fait et un sac à dos que vous avez déjà vu mais mon petit sac à dos noir et doré je sais plus du tout je l'ai acheté pratique aussi je sais pas pratique pratique et puis même si t'as une tenue un peu sportwear tu vois genre des baskets ou même je sais pas un jean chaussure de ville et tout t'as la flemme de porter un sac je trouve que vraiment le mini sac à dos c'est vraiment pratique et ça reste quand même fashion donc voilà pour les sacs à main donc comme tu auras pu le constater j'ai vachement réduit ma liste et voilà j'utilise vraiment mes sacs en conséquence du coup de la manière dont je m'habillais les pochettes c'est plutôt pour sortir ou alors c'est quand vraiment genre j'ai une course ou deux à faire donc pas beaucoup ou j'ai pas envie de m'encombrer voilà il y a des sacs tu as qui font plus habillé que d'autres il y a un peu plus de chine donc au moins on s'y perd pas et on sait voilà on sait pourquoi on utilise telle ou telle chose maintenant on va passer aux chaussures alors concernant les chaussures ça a été un cartel chinois pareil j'adore j'adore les chaussures dès que je vois une paire j'ai qu'une envie c'est de l'acheter quand je vais à Zara je me mords la lèvre tellement c'est l'enfer donc voilà donc en fait là je vais pas te mentir il y a une dizaine de chaussures donc ce qui est un miracle et pareil en fait j'ai réfléchi du coup à ce que j'aime porter et à ce qui me semble pour moi le plus important donc dans un premier temps j'ai voulu avoir des chaussures un peu chill mais classe quand même de ville etc donc j'ai pensé à des mocassins et quand je suis à la Zara du coup j'ai craqué pour cette paire de mocassins que je vous ai montré du coup sur Instagram donc n'hésitez pas vraiment à m'agouter j'insiste parce que voilà vous avez quand même des infos en exclusivité donc voilà pour cette paire de petites de mocassins que j'adore et pour moi ça va vraiment avec tout et c'est hyper pratique à porter voilà quand tu vas faire une ou deux courses pardon ça va avec tout en plus donc c'est vraiment le top du top j'en ai jamais mis avant mais ou plutôt des ballerines tu sais ce qu'on mettait avant elle est à l'ancienne mais ça fait vraiment cheap je trouve mais bon voilà donc je trouve ça vraiment classe ensuite je suis une fan aussi inconditionnelle sur transparente je vous ai je vous ai je vous ai montré je vous ai montré ces chaussures je sais plus sur Instagram du coup là c'est le dernier jour donc pareil j'ai un coup de coeur pour ces chaussures là j'ai acheté du coup à la frontière au pas de la case pour être plus exact enceinte de neuf moi je les ai essayées j'ai dit non mais c'est bon j'achète je les adore donc voilà pour ça ensuite une paire d'escarpins donc il a fallu que je choisisse entre toutes mes paires d'escarpins donc ça a été un peu la cour et la bannière mais finalement j'ai gardé du coup ces chaussures de chez Mango donc mes escarpins qui sont ouvertes sur le côté donc je trouve ça très classe voilà original ça change un peu tu vois d'escarpins basiques basiques elles sont basiques mais voilà ce côté un peu ouvert sur le côté il faut que voilà c'est très bien et c'est de chez Mango ensuite je suis une fan des bottines donc j'ai acheté du coup ces bottines sur JustFive mais je répète le site annexé serpents j'ai horreur du coup des serpents mais j'avoue que ce côté ce motif je les ai bien aimés avec le talon carré ce qui est pas du tout c'est pas grave c'est pas grave du coup avec le talon carré j'en ai pas du tout quasiment pas des bottines enfin des chaussures avec des talons carré donc voilà et ça ça va avec énormément de tenues pareil du noir du blanc du beige donc voilà réfléchir aussi à ça aux couleurs c'est très important donc j'ai vraiment privilégié des couleurs en fait noires la plupart du temps elles sont noires quand même les chaussures d'ailleurs elles sont toutes noires pour être honnêtes à part celle-là donc voilà ensuite je suis une fan inconditionnelle également de cuissard donc il a fallu que je sélectionne donc elle vient de chez Just Fab je t'explique il a fallu qu'il m'envoie les mecs 4-5 paires avant de trouver la bonne donc voilà noire très simple moi je suis une fan de cuissard donc j'endors ça donc voilà pour moi c'était un impératif à avoir dans mon dressing ensuite des chaussures à talons évidemment donc ça c'est des chaussures que j'avais déjà forcément qui sont ouvertes devant ça fait longtemps que j'ai l'ai acheté à Paris à Pinky je me souviens ça fait longtemps que je les ai et je les adore en fait tu vois on dirait comme une chaussette résie en fait juste là ouverte devant je les adore ensuite ces chaussures là qui partent un peu en cacahuète notamment à cause d'un truc que j'ai du mal à fermer mais bon bref donc c'est des bottines fermées en fait mais je crois que c'est Zara ça je crois mais je les adore en fait tu vois il y a des chaussures comme ça dont tu as du mal à te séparer pareil tu vois elles sont hyper il y a ce côté un peu chaussette que j'aime beaucoup en fait au bout moi qui en plus les j'ai les je suis hyper fine en fait au niveau des jambes en bas donc voilà ensuite des paires toutes simples de bottines voilà ça j'ai acheté après une marque c'est ouais comme du velours quoi donc très simple donc ça aussi ça va avec beaucoup de choses des slims des jupes tout ça a été mes chaussures de grossesse en fait pour te dire et enfin je suis archi archi dégoûtée les larmes aux yeux je vais me retenir j'avais acheté en fait j'ai acheté des cuissardes en jean donc je les ai commandées chez Aliexpress et je suis dégoûtée je les ai reçues du coup la semaine dernière je suis dégoûtée parce qu'en fait je rentre dedans mais en fait je n'arrive pas à fermer en fait là je sais pas si ça a remarqué mais c'est pas c'est pas élastique en fait et en fait je peux pas la fermer donc si vous avez une solution j'insiste parce que elles sont juste canon quand même tu vois elles font vraiment jean quoi tu vois donc si vous avez une solution je suis toute oui ou si vous connaissez un site où ils vendent des cuissards dans jean allez-y envoyer pour moi c'est un indispensable et en plus elles sont ouvertes à l'avant donc c'était vraiment mon coup de coeur quoi c'était vraiment pour moi la paire essentielle que je devais avoir dans mon dressing donc vous voyez il y a quoi il y a 3 4 5 6 il y a même pas 10 paires de chaussures donc c'est un exclo merci vous pouvez m'applaudir dans la barre des commentaires merci maintenant on va passer du coup à la dernière étape de cette vidéo du coup ce sont le rangement du coup à la Marie Kondo donc le reste de mes vêtements alors pour cette dernière étape donc je vais vous montrer du coup mes jeans enfin sans rentrer dans les détails parce que voilà et la manière du coup dont je range du coup mes vêtements donc comme vous voyez donc c'est rangé à la Marie Kondo là c'est trié aussi par couleur donc là on a les là j'ai mes jeans ici et mes jupes juste là donc pareil motif donc vous connaissez cette jupe de chez Shein on m'a déjà vu la porter en zèbre là c'est mes robes et mes jupes enfin il n'y en a pas beaucoup je dois avoir 2-3 2-3 jupes crayons dont une camel comme tu peux le consacrer là sinon c'est du noir j'ai une jupe similicure de chez Zara une jupe une jupe bretelle tu sais vous m'avez déjà vu la porter aussi et là en fait il y a 3 jeans je précise que pour l'instant je ne rentre que dans qu'un donc c'est le noir parce qu'il est stretch et que les autres ne le sont pas et que c'est du 34 donc je suis à 2 doigts fermé le bouton à 2 doigts donc voilà donc Marie Kondo donc c'est très simple en fait vous achetez des petits bacs celui-là je l'ai acheté chez Action mais pareil chez les primeurs en fait des fois vous avez des cages moi j'en ai beaucoup à la maison je vous montrerai parce qu'on fera aussi une vidéo aussi routine ménage donc je vous expliquais ça écolo etc dont je vous avais déjà parlé vous avez des cages en fait gratuites en bois donc en plus c'est vachement écolo voilà et du coup donc vous pliez la Marie Kondo c'est pas compliqué de toute façon il y a plein de tutos sur internet et l'objectif aussi c'est de trier du coup par couleur et voilà du coup ça ça va du coup dans la chambre dans la penderie donc vous voyez j'ai que ça en vêtement vraiment donc j'ai trois jeans pareil il a fallu que je trie j'avais aussi des robes khaki des jeans khaki que j'ai virées parce que du coup j'ai pas choisi cette couleur-là et puis je trouve que ça se marie pas du tout du coup avec le reste de mes couleurs vous allez me dire oui ça va bien avec le noir certes mais je sais pas c'est plus les couleurs que j'ai choisi donc voilà et ça fait quand même un tri énorme et puis ça fait quand même pas mal de vêtements quand on y pense on croirait en fait qu'on a pas de vêtements mais en fait si et puis comme je vous ai dit déjà en début de vidéo en fait on met toujours les mêmes vêtements au final donc ça sert à rien d'avoir une penderie chargée pour mettre en fait toujours les mêmes vêtements et puis t'as plusieurs combinaisons possibles c'est tout con mais tu vois si je prends par exemple ici ma jupe zèbre c'est con mais ma jupe zèbre avec un petit débardeur Zara que je vous ai montré tout à l'heure ou avec une blouse avec une blouse aussi for one shirt noire enfin tu vois la combinaison elle est quasiment infinie donc voilà vous avez énormément le choix par rapport à ça dernière pièce que je voulais vous montrer avant de vous quitter je sais ne soyez pas tristes on se retrouve bientôt c'est du coup en manteau on va pas se faire chier donc il me manque juste un simili cuir pour moi voilà une utilisé simili cuir que j'aimerais dégoter donc si vous avez des idées surtout n'hésitez pas et en manteau voilà j'en ai choisi qu'un de la qualité Zara voilà moi j'adore la fourrure la fosse évidemment donc voilà du coup je l'ai acheté en endor voilà tout simplement chez Zara coup de coeur un manteau ça suffit voilà c'est pareil donc voilà pour ça donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu moi j'ai pris vraiment du plaisir à vous la partager elle était un peu longue certes mais j'ai trouvé ça nécessaire de vous partager mon expérience vis-à-vis de ça comment je me sens moi je me sens quand même vachement mieux à vivre comme ça c'est à dire vraiment minimaliste je sais ce que j'ai j'ai plus à réfléchir trois heures à me dire comment je vais m'habiller donc c'est déjà un gain de temps c'est un gain d'économie si jamais par exemple je souhaite m'acheter un nouveau vêtement je vais y réfléchir 40 fois avant de l'acheter et je vous ferai peut-être une vidéo du coup sur les avantages et inconvénients du coup de vivre minimaliste en attendant j'espère que cette vidéo elle vous aura plu n'hésitez pas du coup à mettre un pouce vert à vous abonner à mettre un commentaire et voilà à me dire ce que vous pensez du coup de ma façon de ma nouvelle façon du coup moi d'aborder les choses est-ce que vous aussi du coup vous êtes plutôt dressing minimaliste ou du coup dressing genre qui fait toute la chambre donc voilà donc si jamais aussi ça vous tente aussi de démarrer l'expérience mais n'hésitez pas du coup à le faire partager voilà sur les réseaux où vous me taggez sur Instagram ou quoi en attendant je vous fais de gros 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 bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bisous plateau Musique